Bienvenue à vous dans ce nouvel atelier proposé dans le cadre du peintre andet des territoires. Zoom cette fois sur le dispositif prioré nos logements sociaux durant ces 45 minutes. Et bien vous allez découvrir cet outil qui va désormais permettre d'accélérer la rénovation HLM grâce à la data. Le dispositif a été lancé le 23 avril dernier, le printemps des territoires. Et donc l'occasion de découvrir et comprendre comment ça marche. Et pour en parler, et bien avec nous, trois invités. Bonjour à vous, on va profiter rapidement de faire un tour de table pour vous présenter. Hakim Lalou, vous êtes le directeur innovation et stratégie groupe de logement social à la direction des prêts. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour Edwige. Brunel Kingbo, à l'opposé, vous êtes la product owner de priori nos logements sociaux. Vous avez donc créé le dispositif et continué à développer l'outil. Et grâce à vous, nous aurons une démonstration en direct. Et puis enfin avec nous également, Aline Auburtin, vous êtes la responsable data immobilier du groupe Batiger, l'entreprise sociale pour l'habitat dans le Grand Ouest. Et avec vous, on verra comment ça se passe réellement sur le terrain, puisque vous avez pu tester l'outil finalement avant qu'il soit lancé officiellement le 23 avril. On le rappelle. Hakim Lalou, pourquoi finalement cet outil a été proposé dans le secteur du logement social ? Expliquez-nous. Eh bien Edwige, l'un des points de départ de la réflexion par rapport à priori nos logements sociaux. L'un des points de départ, en fait, c'est l'ambition du pays. Alors, ce n'est pas pour faire des grandes phrases, c'est très concret. On a la stratégie nationale bas carbone du pays. Et dans ce cadre là, eh bien, on a des ambitions de réduction de l'empreinte de notre pays entre 1990 et 2030. Pour vous donner un chiffre, au 1er janvier de cette année, on était à la moitié du chemin. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'entre 1990 et la fin 2023, on a fait la moitié du chemin. Comment en 6 ans, on fait ce qu'on a fait en 33 ans ? Donc, c'est un changement total d'échelle. Ça, c'est un premier point. Et donc, on souhaite en tant que Banque des Territoires et avec l'ensemble de nos partenaires, eh bien, participer à l'effort. En matière de financement, c'est le cœur de notre activité, mais également en termes d'accompagnement, de mise à disposition de services data. Et puis, pour ce qui concerne en particulier le logement social, si vous voulez, dans le logement, on a beaucoup de représentants du secteur. C'est un secteur qui est tout à fait particulier. C'est-à-dire que dans le résidentiel, s'il y a un domaine, un secteur où on a des experts qui font qu'on peut avoir une démultipliée tout à fait spécifique d'un point de vue politique public, c'est le secteur du logement social. Et dans ce cadre-là, il y a des réflexions actuellement pour accélérer en matière, certes, de rénovation thermique. C'est l'un des grands enjeux, réduire la consommation et l'empreinte énergétique. Mais au-delà de ça, il y a une très forte accélération en matière de réduction de l'empreinte carbone. Et ça, c'est des problématiques, des thématiques qui sont de plus en plus croissantes. Et troisième élément, eh bien, c'est l'adaptation au changement climatique. Et ça, c'est des problématiques qui, d'un point de vue pilotage de patrimoine, eh bien, sont croissantes. In fine, on est à un moment où on a le besoin de changer totalement d'échelle. Deuxième élément, on est dans un secteur où les gens sont à fond, les collaborateurs sont engagés et experts de ces thématiques. Mais l'une des remontées, c'était de dire on n'a pas d'outils un peu de place qui permettent de récupérer, de collecter, de mettre en qualité de manière automatique les données sur mon patrimoine, les consommations, sur les données d'adaptation au changement climatique. Et donc, si on pouvait avoir un outil d'intérêt général, gratuit, de place, dont on garantit l'alignement d'intérêts, eh bien, ça aurait une grande valeur dans le cadre de ce que les bailleurs sociaux déploient en termes d'efforts et d'investissement. Et donc, ce dispositif, c'est une petite brique pour accompagner la décision d'investissement. Oui, c'est ça, parce qu'on l'a bien compris, il y a eu urgence, d'où l'intérêt de cet outil. Alors, pour ceux qui peut-être connaissent un petit peu, il existe des offres, finalement, qui semblent comparables. Qu'est-ce qui fait sa spécificité, même si vous l'avez un petit peu évoqué déjà là ? Alors, en matière de spécificité, effectivement, il y a des offres, des offres de marché, des offres d'intérêt général. Et c'est des choses, la mise en regard de données sur le bâtimentaire et sur les consommations énergétiques, c'est des choses qu'on a déjà entendues. Donc, qu'est-ce qui en fait ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Pourquoi ce dispositif ? C'est une bonne question. Premier élément, autour de la table, c'est un dispositif qui est un dispositif partenarial, qui est déployé en adéquation, en interconnexion forte avec l'ensemble des fondateurs, c'est-à-dire l'État, l'Union sociale pour l'habitat, la Caisse des dépôts, Enedig et RDF. Donc, sur le point institutionnel, premier élément, c'est un dispositif dont on peut avoir la certitude que dans 20 ans, dans 30 ans, il est là. Et l'une des limites de certaines offres, c'est qu'en fait, quelle visibilité on a sur leur présence dans deux ans, dans trois ans. Donc, voilà. Le fait que ce soit de grands institutionnels et l'État qui soit autour de la table, premier élément, ça permet de garantir l'alignement des intérêts par rapport aux objectifs du secteur HLM et de l'État. Ça permet de garantir la gratuité. Aujourd'hui, c'est gratuit. Demain, c'est gratuit. C'est un engagement fort de l'ensemble des partenaires et notamment la Caisse des dépôts qui déploie. Troisième élément, et ce n'est pas anodin, on parle de data. Et dans le contexte actuel, eh bien, beaucoup ont cette crainte. On sait qu'il y a beaucoup de sites qui sont attaqués. Et si vos données de consommation sur vos sites, etc., sont attaquées et qu'elles sont publiées, ça peut poser un ensemble de problèmes. Et on y reviendra sur la sécurité. Exactement. Et donc, ce dispositif, il bénéficie du socle technologique de la plateforme bancaire de la Caisse des dépôts, de la Banque des territoires. Et donc, ça garantit la capacité à consommer de manière massive des données, la pérennité du service et la protection de la donnée. Et sur des enjeux aussi sensibles que le pilotage du patrimoine, les consommations énergétiques, etc., eh bien, c'est une proposition de valeur qui est pour le coup tout à fait particulière. Alors, on va aller encore un peu plus dans le vif du sujet. Et bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur cette table ronde consacrée à l'outil Priorino au logement social. Et justement, Brunel Kingbo, que signifie finalement cet outil ? C'est quoi cet outil dont on parle depuis dix minutes maintenant ? Alors, Priorino au logement social, c'est un dispositif qui vise à accompagner la stratégie de rénovation énergétique du parc des bailleurs. Qu'est-ce que c'est ? Mais concrètement, comment ça marche ? Surtout, comment ça marche ? Et comment sont regroupées toutes ces données ? Alors, c'est un dispositif qui s'organise autour de trois axes. Un axe de diagnostic, un axe de priorisation et un axe de pilotage. Donc, la première clé, c'est déjà de proposer un diagnostic. Donc, pour ça, on va venir agréger de la donnée, de la donnée qui va être issue de différentes bases, à savoir des bases qui vont permettre une connaissance foncière, mais également, comme l'addiakim, des bases qui vont permettre une connaissance énergétique et également de la donnée un peu plus innovante pour accélérer justement l'adaptation au changement climatique. Nous, on va venir agréger tout ça dans Priorino et on va le mettre à disposition des bailleurs. Alors, comment on regroupe toutes ces données ? Il ne faut pas ça tout seul. Non, j'ai une équipe. Non, concrètement, j'ai une bonne équipe de développement qui m'accompagne sur le développement de ce produit. Et on vient la regrouper grâce à nos algorithmes, tout simplement, pour réaliser des croisements dans le produit. Et puis, ça veut dire que peut-être que vous avez aussi des acteurs qui vous donnent des accès et qui vous donnent finalement des données. Bien sûr, aussi. On a en effet les partenaires Enedis et GRDF qui nous donnent de la connaissance sur le comportement énergétique des parcs. Les bailleurs sont également des acteurs principaux sur la connaissance foncière, mais également sur la connaissance énergétique à travers les API. Et on a également nous-mêmes en tant que caisse des dépôts, banque des territoires pour intégrer de l'information. Akim, pardon. Et les données État. Et les données. Avec 2000 gigaoctets de données au global, donc notamment l'intégralité des fichiers fonciers qui sont développés par le CRMA pour l'État. La baie des topos, donc la vision 3D du bâtimentaire en France et qui est développée par l'IGN, etc. Il y a des bailleurs dans la salle, RPLS, et donc ça c'est piloté par l'État, alimenté par les bailleurs sociaux. Donc voilà, in fine, 2000 gigaoctets de données, ça c'est le socle de départ. Et sur autorisation d'accès, les API Enedis et GRDF que tu évoquais. Alors on évoque bien sûr évidemment les acteurs qui vous aident, mais comment ça marche pour le bailleur, même si on entendra notre troisième invité dans quelques instants. Mais comment ça marche pour eux ? Pour se connecter au dispositif. Oui, c'est ça, c'est finalement un peu client ce que vous leur proposez. Oui, en fait, vous n'avez rien à faire si ce n'est de vous créer un compte. C'est une bonne nouvelle. Si ce n'est de vous créer un compte, et la majorité d'entre vous ont déjà un compte sur mon compte Banque des Territoires. Donc vous vous connectez au dispositif, vous demandez l'habilitation et le produit est déjà renseigné. Après, il y a un volet enrichissement dont je vous ai parlé pour venir enrichir le produit, donc avec vos points de livraison, tous vos contrats. Mais sinon c'est vraiment très simple d'accéder à l'outil. Et alors peut-être plus que des mots, une démo peut-être, Brunelle. Merci. Comment ça marche concrètement ? On vous propose une démonstration en direct avec le compte. Voilà, on va se mettre finalement sur le site, c'est ça ? Très concrètement, il faut aller sur le site. Donc ça, c'est la première étape. Normalement, la souris fonctionne. Voilà. Donc là, on est sur le site, c'est ça ? Je vais... Est-ce qu'il n'y a pas un tapis de souris ? Non. Vous allez vivre avec moi cette démo en live. On est entre nous, on a du temps. Alors, quand le buyer se connecte, vous voyez les trois axes dont je vous ai parlé, donc diagnostic, priorisation, enrichir les données. Vous avez une vision cartographique de l'ensemble... Merci. Merci. Super. Le collectif, toujours, c'est aussi le thème de la... Donc, on est sur la première page du site. Exactement. Merci. Vous avez une vision cartographique de l'ensemble de votre parc, comment il est organisé. Normalement, quand vous vous connectez, vous avez une pop-up qui vous donne le nombre de bâtiments, le nombre de logements rattachés à votre sirène, pour que vous ayez une vision un peu globale de ce que Priorino a sur votre parc en termes de connaissances. Vous avez donc les trois axes, et vous avez notamment le volet diagnostique. Je vais afficher la liste. Attention, l'Open Data n'est pas disponible en 2023, donc je vais aller en 2022. Là, je suis sur un parc qui est assez conséquent, donc je vais aller appliquer des filtres pour justement réduire un petit peu le chargement des données. Et aller un peu plus rapidement sur la démo. Quoiqu'ici, la connexion est meilleure que dans l'autre salle. Hop, j'affiche l'ensemble de mes résultats. Alors, je vais fermer ici. Ça semble simple, là. C'est assez intuitif en utilisation. Et là, le bailleur n'a fourni absolument aucune donnée sur son patrimoine. Oui, c'est ça, pour le moment, il n'a rien fait. On est sur à peu près 80 000 logements, là, sur cet exemple-là. Oui, à peu près. Donc, vous voyez, j'ai zoomé. Ça m'a permis d'afficher. Ça s'éclate, en fait, les clusters et je peux voir l'organisation de mon patrimoine. Ici, si je vais par là, vous voyez, j'ai de la consommation. Donc, vous avez vu sur le volet de droite, j'ai quel bouton ? Bon, un vient tout disponible sur le potentiel solaire. Mais en attendant, j'ai trois boutons qui me permettent, en fait, de faire déjà une priorisation sur l'ensemble de mon parc. Par rapport à la consommation open data, la consommation de mes API et les étiquettes énergétiques. Donc là aussi, rien à fournir. Nous, on fait ce tri de l'ensemble de votre parc. C'est assez intuitif. Plus c'est rouge, plus ça consomme. Et inversement, plus c'est vert, moins ça consomme. Là, vous voyez, j'ai donc un tri qui est fait sur la consommation open data. Mais j'ai également de la consommation issue de l'article 28. C'est important parce que c'est quand même un avantage différenciant du produit. Puisqu'on a l'open data qui couvre à peu près 55% du parc. À partir de 10 logements, on a la consommation API qui amène la consommation sur les parties communes. Mais on a également la possibilité, grâce à l'article 28, de vous donner une vision sur les consommations individuelles agrégées. Et donc, nous, on a développé notre algo pour faire ces croisements et intégrer l'information dans le produit. Et donc, d'avoir une vue la plus complète sur le comportement énergétique du parc. Là, si je vais ici, j'ai la même chose sur les étiquettes énergétiques. Et si je vais là, par exemple, vous pouvez ouvrir une fiche de bâtiment. Vous retrouvez les informations sur le bâtiment, à savoir les adresses, les adresses principales, le nombre de logements, le nombre d'étages. Vous retrouvez, on fait une distinction sur les propriétaires gestionnaires. C'est assez important. Vous avez également les étiquettes énergétiques, l'année de construction. Et vous retrouvez ensuite les consommations et également les consommations par contrat à l'adresse. Donc, sur une page, finalement, il y a toutes les infos. Hakim, peut-être un élément ? Je suis bavard. Je suis désolé. Je vais le redire avec mes mots sur un truc. J'aurais dû le dire au début, peut-être pour dézoomer. En fait, l'un des apports qui est pour le coup très important de ce dispositif, des dispositifs où la donnée bâtimentaire est croisée avec l'open data. Donc, la consommation à telle adresse, tel immeuble, ça, c'est des choses que vous l'avez déjà entendu. Maintenant, là où on fait un saut, tu l'évoquais, l'open data, ça couvre 55% des adresses de logements sociaux. Mais qu'est-ce qu'on fait des 45% autres ? Ils ne sont pas couverts par l'open data. Et c'est là qu'on fait un saut. Comme on a une vision quasi exhaustive de votre patrimoine, qui est disponible, les adresses, le nombre de logements, les dates de construction, les surfaces. En fait, on a développé avec les partenaires Enedis et GRDF des algorithmes d'optimisation sous contrainte. Très concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? Puisque l'open data, Enedis, GRDF, les énergéticiens n'ont pas le droit de fournir de données sur des adresses où il y a moins de 11 logements. En fait, sur tous les logements qui ne sont pas couverts par l'open data, les 45%, on a développé des algos qui permettent d'optimiser les regroupements en fonction des caractéristiques des logements sous contrainte. Donc, on cherche à dépasser le seuil des 11 pour être conforme à la réglementation, l'accès à la donnée secret statistique, tout en étant le plus proche des 11 pour ne pas faire des énormes patatoïdes non représentatifs. Et ça, industrialisé à l'échelle du secteur H&M, pour le coup, c'est une première. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on donne la consommation, tel immeuble consomme 100 et tel immeuble consomme 110. Et c'est là que ça a été intéressant. Je ne sais pas si on en parlait après, je ne veux pas trop... La co-construction... Je me suis peut-être trop... Ce n'est pas grave, on a dit que c'est du live. Mais c'est pour dire, nous on s'est dit... Je parle avec mes mots, il y a de plus grands experts de ces sujets dans la salle que moi, mais je vais le dire comme ça simplement. Pour nous, tel immeuble consomme 100, tel immeuble consomme 110, et bien l'immeuble qui consomme 110, c'est lui qui doit être rénové en priorité. Et là, on a les experts, ils nous ont dit, vous êtes sympas, s'il n'y a que ça comme données, ok, mais ce n'est pas la vraie vie. Pourquoi ? Parce que je suis en train de construire ma stratégie de rénovation, ma stratégie de patrimoine. Tel immeuble consomme 110, mais je sors, moi, bailleur social, 20 de ma poche. Tel immeuble consomme 100, mais je sors 50% de ma poche. Et bien, dans le contexte actuel, peut-être que ma stratégie va m'amener à prioriser plutôt l'adresse à 100 que l'adresse à 110, parce que pour ce qui concerne mes finances, et bien ça sera optimal, et puis une fois que j'aurai dégagé des marges de manœuvre, j'attaquerai l'autre adresse. Et donc cette double vision sur et l'open data, la vision globale à l'immeuble, et la vision sur les consommations énergétiques sur les contrats des bailleurs, grâce aux APN et DGRDF, ça c'est une vision croisée qui, a priori, n'existe dans aucun autre dispositif. Voilà, je me tais. Non, non, mais c'était très bien, Hakim. Brunel, est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments, sinon on va poursuivre, est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être à montrer à l'occasion de cette démo ? Oui, c'est pas grave. On souhaite la bienvenue, bien sûr, à ceux qui nous rejoignent dans cette table ronde consacrée à l'outil priorino, logement social. Brunel, en termes de démo ? Je vais juste vous montrer le volet priorisation. Il repose sur le volet diagnostique et en fait, l'objectif, c'est de vous fournir un certain nombre d'axes de priorisation pour vous accompagner dans votre stratégie de priorisation des actions de rénovation énergétique de votre parc. Donc sur la base de ça, nous, on propose par exemple déjà un axe qui vise les passoires, donc pour sortir de l'indécence et réduire votre empreinte énergétique, qui repose donc sur les étiquettes énergétiques EFG et vos consommations API ou Open Data. Et en fait, on vient vous proposer un tri, je ne l'ai pas dit, mais dès la phase diagnostique, vous avez toujours le volet de gauche qui est trié et qui vous donne en fait les bâtiments à prioriser sur l'ensemble de votre parc. Voilà, je voulais préciser ça. Merci pour cette précision. On va poursuivre avec vous, Brunel. Vous allez peut-être pouvoir vous rasseoir, Hakim, et rester avec nous dans cette table ronde. C'est un outil qui est fait, on l'a bien compris, pour les bailleurs, mais qui a été fait aussi avec les bailleurs. Expliquez-nous. Oui, alors Priorino a fait l'objet d'une phase de préfiguration, de co-construction, donc avec des bailleurs comme Batiger Habitat, représenté aujourd'hui avec Aline, pour récupérer le besoin directement auprès de l'utilisateur final. Donc toute cette phase de co-construction, elle a rassemblé une vingtaine de bailleurs qui représentaient à peu près 1,3 million de logements, des bailleurs de tout type, de toute taille, pour vraiment avoir une représentation la plus possible, la plus exhaustive possible. Oui, c'est ça, elle est très concret, finalement. C'est ça. Et justement, Aline, vous avez fait partie de ces bêta-testeurs, finalement. Jusque-là, comment vous faisiez alors ? Alors, aujourd'hui, on s'inscrit dans une démarche data au niveau bailleur social. Donc effectivement, jusqu'à présent, on fonctionnait plutôt par de l'expérimentation sur les constructions, le retour d'expérience étant assez restreint, ne pouvant pas se baser sur les consommations réelles et étant fait à la main, ce qui nous fait perdre beaucoup de temps en fait en analyse et en récupération d'informations. Et ça, forcément, on imagine que ça parle à tous les bailleurs qui sont présents aujourd'hui. Et justement, après ces quelques mois de bêta-teste, qu'est-ce que vous avez pu découvrir ? D'une part, que c'était simple. Alors, effectivement, on projette autrement nos métiers. On se dit qu'on va avoir plus de temps pour analyser les choses et être plus performant sur les propositions techniques qu'on va pouvoir faire à l'issue de l'analyse et du retour d'expérience sur la mise en place de certains dispositifs techniques. Et donc, voilà, c'est super important. Et justement, on a évoqué le fait d'accéder à une vue d'ensemble. Vous l'avez vu avec le test, donc une vue d'ensemble du parc. L'objectif est également de prioriser les rénovations, notamment. Alors, en quoi, finalement, cela va-t-il être utile pour vous sur la priorisation ? Alors, sur la priorisation des rénovations, on a le plan stratégique énergétique et décarbonation qu'il faut qu'on rende à l'État en début d'année 2025, je pense. Voilà. Donc, effectivement, il faut qu'on... Oui, enlever l'oreillette. Voilà. Ce n'est pas facile de parler. Alors, effectivement, il faut qu'on puisse identifier tout le patrimoine qui est énergivore et donc qu'on croise toutes les informations qu'on a en base de données. Et ça, c'est assez compliqué à faire parce qu'on est sur de la base du tableau Excel. Et aujourd'hui, en fait, Priorino va nous permettre, par rapport à la cartographie, de cibler assez rapidement, en fait, visuellement, quelles sont les priorités à prendre sur le patrimoine. Ça veut dire, même si c'est peut-être assez logique, mais c'est peut-être important de le rappeler, c'est un véritable gain de temps pour vous. C'est un nouveau métier, presque, là. Alors, effectivement, c'est un véritable gain de temps parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on est sur de la base du tableau Excel et de la connaissance du patrimoine des personnes qui travaillent dessus. Donc, en fait, chacun connaît à peu près certains patrimoines qui sont énergivores. Donc, quand on va travailler sur le plan stratégique, on va identifier ces lignes-là au détriment potentiellement de lignes qu'on n'aurait pas identifiées comme consommatrices d'énergie et qu'on n'avait pas dans le bail parce qu'on est humain et qu'on ne connaît pas toute l'information sur 95 000 logements. Ça veut dire que finalement, vous allez être plus précis aussi, alors ? Comment ? Ça veut dire que vous allez être plus précis, non pas que votre travail n'était pas bien fait avant, mais en tout cas, il va l'être encore plus. Non, non, effectivement, on va être plus précis, on va être plus rapide, ce qui va nous permettre de nous dégager du temps pour travailler sur d'autres thématiques, typiquement l'eau, typiquement, effectivement, les problématiques d'érosion de terrain, par exemple, ou problématiques d'argile qui sont quand même conséquentes sur certains territoires. Et on espère que Pridoreno nous permettra de récupérer des informations à terme sur ces sujets-là aussi. Là, il y a un petit appel à Kim. Tout a été travaillé. On est bien. Donc, ça veut dire que ça va être possible ? Un grand merci, Aline, parce que la transition, elle est toute faite. On parle un peu perspective ? Pas encore, peut-être, mais en tout cas, c'était pour le critique d'un d'oeil d'Aline. Bien entendu, et on est en train de travailler ensemble dessus, que ce soit avec l'État, avec l'Union sociale pour l'habitat et puis avec les préfigurateurs, dont en particulier le groupe Batiger, qui apporte son expertise et sa vision en la matière. Donc, c'est extrêmement précieux. Alors, on va le rappeler, bien sûr, avec nous, Batiger. Mais finalement, Brunel, cet outil est évidemment presque individualisé pour chaque bailleur. Comment ça peut répondre à chaque demande ? Alors, vous avez vu, il y a un certain nombre de filtres et un volet enrichissement de la donnée. Donc, à travers l'ensemble des filtres, vous pouvez déjà filtrer sur ce qui vous intéresse. Mais bientôt, le volet priorisation sera également personnalisable pour que vous puissiez avoir des axes de priorisation qui sont propres à vos objectifs à chacun. Oui, alors on va poursuivre. On le rappelle, priori, nos logements sociaux a été lancés seulement finalement le 23 avril. C'était hier, mais on peut déjà, d'ores et déjà, faire un premier bilan. Quel est le bilan, Brunel ? Alors, actuellement, on couvre 150 bailleurs et plus du tiers du parc de logement social. Et je pense qu'il y a peut-être des fiches plus précises, mais à peu près... Le 42%. 42%, voilà. Donc, on est quasiment à la moitié du parc. Alors, même si on a vu que finalement, c'était assez simple, ça, on l'a bien compris. Comment on peut rassurer peut-être les bailleurs sociaux ? Comment vous les accompagnez pour découvrir cet outil ? Alors, déjà, on les accompagne régulièrement au quotidien à la demande. Mais surtout, on a des webinaires qui sont mis en place tout au long de l'année. Le prochain, c'est le 7 juin matin. N'hésitez pas à vous connecter et à prendre contact directement avec nous. Si vous avez des questions ou des problématiques particulières, on est vraiment à votre disposition. Donc ça, c'était pour le lancement. On va déjà parler finalement d'avenir. Hakim Lalou, en effet, quelles sont les perspectives ? On l'a un petit peu évoqué avec Aline. Les perspectives, en fait, on va les construire ensemble. C'est ce dispositif. Moi, je vous le dis, je suis particulièrement heureux de travailler et avec les bailleurs et avec Brunel sur ce dispositif. Il y a plein de choses que moi, j'aurais voulu voir venir en premier. En fait, les bailleurs, ils ont dit c'est intéressant, mais non, ce n'est pas une priorité. En fait, cette priorisation, Brunel, elle l'a construit avec les partenaires. Et donc, en fait, la feuille de route, c'est le secteur, c'est l'État, l'USH qui vont la définir. Les perspectives, elles sont extrêmement nombreuses. On a parlé de décarbonation. Donc, aujourd'hui, on a en production les croisements Open Data et API sur tout ce qui est électricité et gaz, donc le cœur. Bientôt, il y aura les réseaux de chaleur qui vont être introduits. On a parlé des DPE. Les DPE aujourd'hui, pour ceux qui connaissent un peu le matériau, ce sont les DPE RPLS que vous, bailleurs sociaux, avez remplis. D'ici au Congrès HLM, alors on déflore un peu l'annonce, mais en gros, tous vos nouveaux DPE. Attendez, je me permets de vous couper. La jeune fille qui a le micro, je veux bien, en effet, que vous, si vous pouvez vous arrêter de parler parce qu'en fait, on vous entend. Merci beaucoup. Excusez-moi, Hakim, je vous ai coupé, mais c'était important pour qu'on entend bien. J'en profite. Il y a des slides ou je reste là-dessus ? Non, on peut même peut-être revenir sur la page principale, à moins que vous aviez envie de faire une autre démo, Brunel, mais le temps va nous être compté. Puisqu'à un moment donné, c'est aussi, on va vous donner la parole, cher public. Mais Hakim, je vous demande. Typiquement, les DPE, ça reste les étiquettes, ça reste l'outil de pilotage de la politique publique et de votre stratégie de patrimoine au-delà des consommations énergétiques réelles. Et donc ça, sous peu, on va consommer les API de l'ADEME et donc intégrer en flux, en temps réel, tous vos nouveaux DPE. On sait que c'est quelque chose d'extrêmement attendu. Et peut-être pour en rester là, peut-être deux éléments. Tu évoquais l'adaptation au changement climatique et la décarbonation. On parlait du risque littoral érosion. On parlait du RGA, retrait gonflement argileux. On parlait du confort d'été, etc. Et donc toute cette stratégie de décarbonation d'une part et d'adaptation au changement climatique, qui sont des attendus à venir pour votre stratégie de patrimoine, eh bien ce sont des dimensions où on va mettre à disposition des données qui permettront de faire déjà un pas substantiel dans le cadre de ces analyses. Et puis peut-être pour finir, on a des partenaires nombreux. Je pense par exemple à EDF, un exemple, mais de grands institutionnels énergétiques nationales avec qui il y a des échanges et qui souhaitent rejoindre le dispositif. Peut-être une dernière remarque. Ça paraît technique, mais pour les gens qui travaillent chez Ebailleur, je pense que ça va résonner. On a des échanges actuellement par rapport au RNB, au référentiel national du bâtiment. Et donc ça, ça va être la base pivot en France pour avoir un identifiant unique bâtiment par bâtiment qui va permettre l'interconnexion avec tous les SI, on va dire géographiques. Et donc on a des échanges avec l'État, avec les producteurs de cette donnée, etc. pour voir probablement dans des délais qui ne seront pas des délais moyens. À notre échelle, ça reste des délais courts. Et donc mettre à disposition cette donnée, ça paraît anodin. Mais en fait, c'est une donnée qui permettra l'interconnexion directe avec un ensemble d'autres bases de données. Donc en fait, la valeur métier sera substantielle. Et donc, on travaille et on négocie actuellement sur cette dimension. J'en reste là. Merci à Kim. Et vous allez certainement pouvoir bientôt reprendre la parole, parce qu'il va y avoir des questions. Cher public, vous êtes là aussi en tant qu'acteur. Deux questions, monsieur. Et puis, monsieur, après, alors le micro arrive. Oui, c'est Serge Odinet, collectivité territoriale Brice-sur-Marne. J'aurais trois petites questions très vite. Quid pour les collectivités ? Imaginons qu'on veuille implanter un écoquartier. Et où est-ce qu'on le met pour faire profiter au-delà des constructions à venir, les constructions existantes ? Deuxième chose, c'est lié d'ailleurs. Vous parlez de priorisation en fonction des classes énergétiques et aussi des dépenses induites des bailleurs. Mais quid des revenus disponibles des ménages ? Vous comprenez pourquoi ? Et puis quid des types d'énergie, électricité, gaz, eau, hôte, plus ou moins, vertueux ou pas ? Je vous remercie. Donc, trois questions qui vont peut-être répondre à la première sur les collectivités ? Oui, à qui ? Alors, ce matin, on vous a présenté Priorino Logement Social, parce que c'est un peu le jeune bébé de la gamme. Brunel est la maman de la famille Priorino, mais on a également Priorino Bâtiment Public. Et donc, vous avez exactement le même dispositif, pas exactement les mêmes fonctionnalités, mais la vision sur le patrimoine et les consommations énergétiques réelles grâce aux API Enedis et GRDF. Et c'est un dispositif qui existe depuis deux ans. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est gratuit. Et à l'issue de cet échange, on vous crée votre compte. Et sous deux jours, vous avez en production le compte pour votre collectivité. Ça, c'est le premier point. Maintenant, sur le logement social. Sur le logement social, sur les données relatives aux revenus des gens, c'est une excellente question. À un moment, on l'a évoqué, ça peut faire partie des perspectives. Maintenant, ce sont des données qui sont concaténées, récoltées par les bailleurs sociaux dans le cadre d'OPS, l'enquête occupation du parc social. Et ça peut être une perspective d'intérêt. Comme vous le dites, c'est à combien ça revient, quelle est l'empreinte, mais quels sont mes revenus pour y faire face. Et la dernière question... Peut-être, Aline, vous pouvez rebondir aussi. Effectivement, on reviendra sur la troisième question. Oui, effectivement, parce qu'on dépose des dossiers de financement pour pouvoir construire des logements sociaux en face à études. Et donc, ça aussi, c'était notamment s'interfacer avec le SIAP. Je crois que ça a été aussi un sujet qu'on avait évoqué lors des ateliers pour récupérer justement les financements qu'on allait déployer sur le parc. Et donc, qui dit financement, enfin, qui dit financement, dit aussi revenus de ménages qu'on va mettre en face, en fait, ce que vous nous demandez en termes de collectivité territoriale par rapport aux ménages qu'on va mettre dans les logements. Et donc, ça, ça peut être aussi des pistes. C'est une piste étudiée. Il y avait une troisième question, pardon, monsieur. Alors, concernant les types d'énergie, pour le moment, on est en partenariat et avec ce qui est disponible, à savoir l'électricité et le gaz. Mais pour les collectivités, vous pouvez renseigner toutes les autres sources d'énergie que vous souhaitez. C'est déjà disponible. Donc, on va essayer de faire la même chose sur Priorino. L'objectif, c'est quand même que ce soit industrialisé parce que manuellement, ça fait beaucoup d'informations à renseigner, mais on les intègre. On a également le potentiel solaire qui est là, qui sera bientôt disponible. Et oui, on a également tout un marché là pour ramener d'autres sources d'énergie sur le produit et notamment les RCU. Les unités de méthanisation, enfin voilà, c'est vraiment des choses qu'on a envie d'explorer puisque l'objectif, c'est vraiment la rénovation énergétique du parc. Donc, on va ramener d'autres informations dans le produit. Et ça veut dire, je n'oublie pas la question du public, mais en tout cas, ça veut dire que les acteurs jouent le jeu aussi. Ils ont des données. Ils sont OK pour vous les donner. Ça, c'est important aussi. Oui, on a vraiment des partenariats forts depuis deux ans déjà avec Priorino Bâtiment Public et des partenariats qu'on continue de développer. Déjà avec les retours des bailleurs, des utilisateurs, on peut faire remonter cette demande. C'est vraiment un produit qui évolue avec les besoins qu'on nous remonte au quotidien et qui va continuer d'évoluer. Bon, peut être pas pendant 30 ans, comme disait Hakim, mais il sera disponible pendant 30 ans. Oui, en fait, ce que moi, j'ai trouvé particulièrement intéressant dans le cadre des échanges avec les partenaires, c'est qu'en fait, chacun des partenaires a une expertise sur sa donnée et la vision pour son énergie. Et en fait, le fait d'avoir à un même endroit la vision sur l'ensemble des énergies, à la fin, votre question, c'est tel bâtiment, tel immeuble, ils consomment tant. C'est pas ils consomment combien pour tel type d'énergie. C'est avoir la vision syndiquée de l'ensemble des énergies. Et donc, c'est pour ça qu'ils jouent le jeu et que sincèrement, c'est une très, très belle collaboration, notamment avec les deux partenaires fondateurs de la famille Priorino, Enedis et GRDF, qui ont une expertise métier, qui ont une puissance informatique. C'est des institutionnels nationaux et voilà, ils font vraiment évoluer le produit dans le bon sens. Donc, c'est une très belle collaboration. C'est ça, le collectif avant tout. On avait une autre question, monsieur. C'était pour un propos de la géothermie. Je crois que ça va être, notamment en région parisienne, ils vont beaucoup utiliser la géothermie. Est-ce que vous allez l'intégrer bientôt ou à quel délai ? Oui, de la géothermie qui souhaite répondre. Merci pour votre question. Alors, j'ai ma product manager qui vient de quitter la scène. Mais oui, on va intégrer ces informations. On a un marché, en fait, sur toute l'adaptation au changement climatique et l'intégration de données innovantes comme ça, de données énergétiques. Donc, on va intégrer ces informations quand, je dirais, d'ici 2025. Je ne pourrais pas exactement être précise, mais voilà, c'est des informations qu'on va intégrer. Ok, je croyais que vous vouliez rajouter un élément. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, tu as parlé de RCU, de réseau de chaleur urbain. Typiquement, on a un partenariat avec France Chaleur Urbaine. Donc, il y aura les tracés de l'intégralité des réseaux de chaleur, entre guillemets en temps réel, puisque c'est apaisé. Il y aura la consommation énergétique avec l'open data, mais surtout, ce que je voulais ajouter, moi, je trouve ça sympa, intéressant. L'un des sujets, c'est en termes de priorisation et de stratégie, c'est tel immeuble. J'aimerais bien décarboner, j'aimerais bien me raccorder au réseau de chaleur, mais c'est quoi la distance au réseau de chaleur par la route ? Et donc, comment je priorise ? Et donc, ce calcul sur l'intégralité du parc HLM, de la distance, adresse par adresse, au réseau de chaleur existant et la capacité encore disponible dans le RCU, ça aura une forte valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Les choses sont disponibles, on va dire, en régie. Et maintenant, l'enjeu, c'est par rapport aux très nombreuses fonctionnalités, aux attentes du secteur, de les prioriser. Donc, on verra quand est-ce que ça arrive. Mais il y a un bel engouement pour ce dispositif. Et donc, plein d'attentes dans tous les sens. Là, l'un des gros challenges pour Brunel, c'est elle qui pilote la priorisation. Et donc, il y a des besoins dans tous les sens. Mais voilà, c'est la rançon de l'engouement. Mais on va y répondre. C'est important de le préciser. Il y avait une question aussi, là. Oui, bonjour. En fait, c'est peut-être moi qui est arrivé un peu en retard, mais je n'ai pas compris les 55 %. Est-ce que ça veut dire que vous devez encore convaincre des bailleurs pour travailler avec vous ? Enfin, je n'ai pas... J'aimerais savoir aussi si tous les bailleurs sont pour. Enfin, voilà, un peu plus de détails là-dessus. Merci. Merci. Et ce n'est pas un problème d'arriver en retard. L'essentiel, c'est d'arriver. Et puis, de rappeler les éléments, ce n'est pas un souci. Aline, peut-être ? Si je peux prendre la réponse, enfin, la question. Donc, effectivement, je pense qu'il faut, pour s'inscrire dans un dispositif tel que celui qu'on voit là, il faut avoir une certaine aisance et avoir la possibilité de le faire, avoir des services qui permettent de le faire. Nous, effectivement, on est assez capé là-dessus. On a un service informatique qui est assez conséquent et qui permet, en fait, de mettre à disposition des gens pour tester ce type de dispositif. Tous les bailleurs ne sont pas aujourd'hui en capacité de le faire. Et ce qui, effectivement, peut potentiellement justifier le fait que certains ne soient pas encore intégrés dans la démarche. Après, je vais compléter. Le dispositif a été lancé il y a un mois. Donc, quand on a ouvert, on avait moins de 30% du parc. Au bout de deux jours, on avait 33% du parc. Là, un mois plus tard, on a 55% du parc. Donc, on va continuer, je pense, de grossir. Et on va accompagner la prise en main sur le dispositif, en effet. En tout cas, on est d'accord qu'il n'y a pas de taille. Tous les bailleurs peuvent intégrer. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Oui, bonjour. Une question qui ressemble un peu à celle de monsieur, mais un peu plus ciblée. Est-ce que le portail logement social tel qu'il a été présenté là, il va être ouvert aux EPCI délégataires des aides à la pierre ? Finalement, alors, avec notre grille d'analyse, ce n'est pas les bons termes, mais in fine, c'est quand je suis un agrégateur, je veux avoir la vision sur un ensemble de patrimoine, que je sois un syndicat d'énergie pour des collectivités. En rebond à la question de monsieur, où je suis délégataire des aides à la pierre et donc le patrimoine de bailleurs sociaux sur mon territoire. Ça, c'est des choses qui sont d'ores et déjà disponibles sur priori nos bâtiments publics et qui arriveront sur priori nos logements sociaux. Pareil, en fait, il n'y a pas de difficulté. Et ça arrive, puisqu'on le fait déjà sur le bâtiment public, c'est juste que ça rentrera dans la priorisation. Dernier élément, on parle de données sur les contrats de chaque bailleur social, le contrat de chaque collectivité. Donc, pour avoir accès à ces données, vous ne les voyez pas dehors, elles ne sont pas en open data. En fait, il faut avoir l'autorisation de chaque porteur de contrat. Voilà. Mais c'est des choses, on discute avec les ARO HLM, c'est la majorité a d'ores et déjà exprimé le souhait d'y avoir accès. Délégataire des aides à la pierre, j'entends tout à fait. On a des économes de flux qui accompagnent des petits bailleurs et qui veulent avoir les accès. En synthèse, on a un ensemble d'experts ou de partenaires, on va dire, territoriaux qui veulent avoir accès à ces données. Un, ça sera possible techniquement, aucun sujet. Deux, il faudra avoir les autorisations. Et ça, d'ores et déjà, on a les papiers, les bons textes, etc. qui sont prêts. Donc, on pourra les mettre à disposition pour peut-être préparer les choses en amont de la fonctionnalité. Quand la fonctionnalité est là, vous avez les accès dès lors que vous avez les autorisations. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, on aura compris qu'on a le spécialiste, les spécialistes de cet outil. Quid peut-être de la sécurité aussi de ces données ? On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure, notamment RDF, GRDF qui vous partagent. Ces données, mais quid à l'heure où on entend de nombreuses actualités ? Quid de la sécurité ? C'est l'avantage d'avoir un dispositif comme ça qui est assis sur le socle technologique d'un service bancaire. Donc, on est dans la vraie vie. Il pourrait y avoir des risques théoriques, mais en France, il n'y a pas énormément de plateformes qui ont un tel niveau de sécurité. Et donc, en fait, c'est l'une des propositions de valeur. C'est de dire que ça permet d'absorber des volumes industriels de données, etc., de la valeur, de la pérennité. Mais cette protection de la donnée et la garantie en termes d'identification des personnes qui vont avoir accès à la donnée, c'est une proposition forte dans le contexte actuel. Donc, voilà, c'est en termes de confiance, on est sur, je ne sais pas si c'est le terme technique, le top. Évidemment, forcément. Peut-être, dernière question, on l'a dit, il y a de nombreux retours, de nombreuses attentes. Est-ce que finalement, il ne faut pas attendre quand on est bailleur ? Il ne faut pas attendre encore quelques mois pour que l'outil évolue encore plus et donc mieux ? Alors, ça dépend de la stratégie du bailleur. Effectivement, nous, on voulait s'inscrire tout de suite dans la démarche de préfiguration parce qu'on a une stratégie data qui est assez avancée. Et effectivement, on a aussi une volonté de nos chargés d'opération de bien faire les choses pour les collectivités territoriales et donc de répondre aux enjeux énergétiques, mais aussi aux enjeux de l'eau demain. Et donc, effectivement, être en préfigurateur et se lancer tout de suite sur un outil comme ça, ça permet de prendre le train en marche tout de suite et de mieux s'approprier l'outil et le fonctionnement. Et est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont là aujourd'hui et qui vont forcément s'inscrire dans quelques minutes, est-ce qu'ils auront droit, entre guillemets, de vous partager leurs attentes, leurs demandes, leurs besoins ? Est-ce que c'est aussi grâce à eux que l'outil va évoluer ? Oui, alors on est vraiment sur un dispositif qui est développé en approche centrée sur l'expérience utilisateur. Donc moi, je suis très preneuse de vos feedbacks, de vos besoins, de vos problématiques. C'est un produit où on livre des nouvelles fonctionnalités à peu près à minima, trois semaines au maxima, une fois par mois, voire deux mois. Donc vraiment, n'hésitez pas, vous me faites un mail et je prends compte toutes vos remarques et vos enjeux, vos besoins. Avec grande considération. Une répétition bassement matérielle, mais bon, ça vaut ce que ça vaut. C'est gratuit. C'est gratuit. C'est intérêt général. C'est gratuit aujourd'hui comme demain. Donc en fait, ça ne vous engage pas tellement. Venez, on a un stand dans la partie démonstration. C'est gratuit. On a des petits papiers, une signature. On regarde votre carte d'identité parce que c'est pour vous. C'est pour protéger votre donnée, pour garantir l'accès aux bonnes personnes, etc. Et sur cette base-là, votre compte d'ici demain, il est validé en production. Et votre compte bailleur social avec votre patrimoine, les données open data de consommation, d'ici demain, c'est bon. Et dès que vous nous avez donné vos points de livraison avec autorisation, on ouvre vos accès aux API, NID, GADF. Et sous 48 heures, vous avez les données en production sur vos contrats et en temps réel. Donc voilà, c'est gratuit. Donc on vous attend sur le stand démo et on est à votre disposition. C'est ça, l'appel est lancé. On l'a compris. C'est gratuit. C'est pour vous. Et c'est aussi avec vous que ça va évoluer. Merci beaucoup à vous trois pour vos témoignages. On l'aura. Merci beaucoup. La data est définitivement au service des bailleurs sociaux. Merci à vous.